ce qui vaudra mieux on discutera ouais ouais mais bon on a commencé le tournoi donc voilà déjà ça a l'air un peu mieux ça a l'air un peu mieux ouais j'ai quelques petits spectacles d'accord on a un peu de l'ail mais bon c'est très certainement voilà on est vendredi soir il est 22h30 ou 23 heures il ya tout le monde sur vous voilà ça explique à peu près toutes les déconvenus qu'on pourrait avoir ce soir allez onigo on est parti in the game on va se diriger sûrement vers les watchtower on a le petit trap qui apprécie particulièrement les barley online preu le truc qu'ils font ils cherchent même pas comment ils ont toujours là ici ils cherchent même pas à comprendre pendant qu'on a la batture à la top lane avec bright wind évidemment c'est toujours très fort en speed pêche la batture aussi donc voilà c'est que voilà c'est ces deux personnes plus qu'ils peuvent aller sur la top lane instantanément c'est la fin sur la bot lane instantanément s'ils en ont besoin pas de soucis pour eux à rester tout en haut tout seul bas abatture avant le niveau 10 ça va être un peu compliqué ainsi il peut aider oui mais c'est vrai mettre son bouclier mettre ses dégâts c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon là on va peut-être avoir un petit gang sur le falstad non pas du tout il ya le chêne qui vient juste mettre un petit peu de montrer se montrer un petit peu qu'est ce qui va faire ce chêne qu'est ce qui va bien pouvoir faire ce chêne c'est avec un s le braquel chine aux et ok il part direct sur les camps il va sûrement pouvoir se faire des camps tout seul le chêne je savais pas que ça pouvait se faire des camps tout seul des niveaux de moquer très bien on a décidé de placer le ticus à la top lane c'est bien ce que qu'est ce qu'il fait le chêne il se balade sur la map cholo cherche un endroit où faire son camp par contre on a justement luther qui va être pris chêne qui a été vu le stone qui est passé mais forcément le gang qui est avorté ils sont revus le concept d'un gang justement de c'est l'effet de surprise quand même qui est important tu m'aimes tu gang page chêne et utr quoi c'est un peu dur à tuer quoi niveau tant qu'inès il n'y a pas mieux que les deux en même temps c'est pour ça je vais je vais supprimer le braquette vas-y bon 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 on a un petit gant qui posait enfin des petits gants qu'on a la mid lane entre le le tirel et le le stitches ça reste deux personnages très fort en en solo lane de toute manière ça a du sustain pour le stitches inflige beaucoup dommages et la résistance pour le pour le tir et on a le premier tribut tu vas te calmer tôt je te brûle merci je brûle beaucoup de gens le premier tribut qui est arrivé alors on à la nuit barraquer dessus mais qui va tout de suite se faire quand celle on à l'arrivée de tirel à la top lane donc pour mon situation de 3 v4 le ça va sûrement être laissé quoique 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 le grab est passé est-ce que les team comète la team qu'on va pouvoir le prendre oui voilà c'est bon ils ont commis tu sais pas tu me connais putain j'ai pas lancé ça qu'elle fait un petit contre ppp couillon que je suis va bon donc le tribut qui a été pris par n faculty pendant ce temps là et au nord tu vas pas faire ça et leur en deux t'es sérieux la de chevalier putain mais va chier raser avec ton matos de merde sérieux j'ai ma touche n qui marche plus tain c'est la fête du slip quoi putain bon c'est apostrophe faculty il est passé quoi en attendant rien de spécial les camps qui ont été fait un petit peu de pêche en bas rien de bien méchant hop là pendant qu'on a le stichis qui se fait gant qui va sûrement mourir au milieu malgré le bon shield je suis d'accord de ce production mais bon problème c'est que blizzard a dit qu'il y aurait pas de ban et on se disait que ce serait bien de commencer à jouer sans les bannes comme blizzard l'a dit comme ce sera sur le sur la bêta ou du moins même peut-être un peu avant mais bon c'est vrai que j'ai jamais trouvé l'idée intéressante suivi d'accord s'enlève un côté stratégique quoi bah le truc c'est que ben comme disait il ya tous les opi qui sont libres et c'est vrai que l'enjeu il est pas ouf quoi on va souvent voir les mêmes perso les mêmes champions ça après même si tu bannes tu verras toujours les mêmes champions les merceaux ce que c'est les mêmes qui vont être ban et les mêmes qui vont être pris ouais c'est pareil des deux côtés sauf que on a l'impression que du coup on voit les mêmes choses alors que c'est pas vraiment le cas tu regardes le sl on voit ticus stitch sadar ouais on a battu et tout le temps ban et voilà mais des fois on voit des muradine des mâles furions des et c'est vrai il n'y a pas de team qui utilisent muradine habituellement au pendant qu'on parle il ya la team ppp qui a fait son tribut tranquillement une faculté qui est même pas venu contester quoi que ce soit et ppp qui a engagé son golem ouais le golem qui est en train d'être fait par la team ppp à cinq minutes ça c'est vraiment pas dégueu surtout qu'ils ont quatre dessus les n faculty bas ils s'en doutent pas du tout ou alors ils s'en doutent ils n'ont pas du tout envie d'aller et de toute manière ils vont pouvoir récupérer grâce à ça le tribut qui est en train de pop à la bot lane et qui pourra pas du tout être défendu ils ont le level 10 donc faut qu'ils fassent gaffe parce que voilà ils vont passer niveau 9 entre tirs elles sont carrément ah bah ça y est voilà l'ulti qui est passé le bon combo là on vient de voir les trois ultimes par contre 6 s'attendent beaucoup mais ça suffira pas du tout on enchaîne sur le utr juste derrière beaucoup de bodyblocks du bodyblocks et encore plus de bodyblocks malheureusement ça empêche oui ça va faire le golem adverse un moyen pour une faculté de faire quelque chose ils ont juste un tic c'est un chen ne peuvent pas fait cinq personnes comme ça quoi c'est une très bonne je pense une très bonne opération pour ppp même s'ils ont laissé passer un tribut se retrouvent avec du push sur la top lane du push sur la bot lane même si finalement la top lane qc est rentré dans leur base en fait a défoncé le golem rapidement et il est en train de tuer le fort ennemi prochain tribut qui arrive là faut pas qu'ils le laissent par contre les ppp 1 faut pas qu'ils le laissent par contre ils sont en train de push à 3 avec le golem lm à la bot lane ils vont sûrement tomber cette t1 dans la t1 va tomber évidemment le golem va pouvoir être laissé tout seul à push et forcément va y avoir la team que l faculty qui va devoir venir défendre je vais encore rester sur team comète le tribut qui est pas du tout défendu c'est le deuxième tribut qui est pris pour ppp donc ça fait deux tribus à deux on a le tirel qui est tout seul qui va sûrement pouvoir claquer son ulti aussi et boum le pauvre chienne qui peut strictement rien faire qui est complètement installoc vous pouvez voir toute la puissance de cette compo avec juste les deux ulti illidan tirel qui peuvent lock une personne pendant 2 3 4 secondes et avec une portée impressionnante ils peuvent pas échouer rien du tout ils sont obligés d'atterrir dessus c'est c'est juste impressionnant une fois que là une équipe a pris ces deux ces deux perso là c'est ça fait chier la bite mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça blizzard a décidé donc voilà on verra peut-être qu'ils se font rencontrer par la suite un ouais bah une stratégie a forcément un contre qui doit exister quelque part il faut juste que les autres équipes arrivent à le couper ou alors qu'ils prennent certains de leurs personnages c'est ça s'ils ont le faire pis ils ont moyen de prendre soit tyrielle si ral soit il y dan c'est au nom il y dan qui a été ce mois parce qu'il c'est il ya du mouvement au troisième tribut le bon ulti de fasted qui prend quatre mecs dans la dans l'ulti utr derrière qui arrive à bien temporiser mais est-ce que ça suffira derrière on a le chêne qui arrive dans la menée à faire du bon body club sur le tir et le tir elle tombe par contre il est sous son passif il va pouvoir mettre quelques dommages pendant que là bas on a le haut d'un fantôme qui est en train de chaise lilly dan ça ne suffira pas soit sur la dupe ouais c'est vraiment un beau combat il ya eu un très très bel ulti de fasted comme tu l'as dit qui a touché les trois clones de chaîne plus je sais pas qui était dans la chaîne très certainement et derrière les deux d'un qui sont apparus et qu'on fait le café au niveau du dégât ça a fait quatre morts pour les ppp contre un seul côté n faculty et le tribut qui est pour les n faculty ouais bah après popoy pour les pour les comment s'appelle pour le l'histoire des tournois se font avec deux bannes ils se font pour le moment quand il y aura pas les bannes qui seront instaurés par bizarre on sait pas trop quoi c'est ça le truc qui elle va plus n'est par contre ça continue je peux pas parler tranquillement on a le tic qui vient de se faire ramener double stone est ce que ça va suffire dont il va tomber forcément juste derrière c'est quand même très très fort cette compo ouais ils ont ils ont ce combo du double stone avec l'ulti qui est un petit peu pété après en face on voit qu'il ya du répondant en team fight ils sont présents ils ont des gros dégâts ils ont de la tankiness ils savent jouer ils le montrent on par contre ils se font prendre un fort pendant que c'est l'équipe ennemie qui est maudite c'est un peu bizarre quand même de voir ça ouais la top line a été push le abatture avait déjà fait bien le travail avant ça a continué ça fait la porte le fortin qui va être mis vie à la fin la bot lane qui est push aussi la porte qui est quasiment descendu ouais par contre au final les ppp bon ok ils sont au niveau de la compo ils sont bien meilleurs mais là pour le coup on voit que malgré leur très très forte compo il ya du répondant de l'autre côté ils arrivent à se faire push et les facultés arrive à prendre des détours bon alors le stitch était un peu au milieu il ya de grandes chances qu'ils décèdent ça c'est très chiant de l'avoir là putain il ne crève même pas il a réussi à ce tempo très longtemps bon ça y est un petit coup d'éclair il va tomber derrière on a frigo qui est en train de sauter sur le fall stade le chêne en multi cibles ça affiche pas mal de dommages quand même ce domaine à main qui doit être une fête sur uterre parce que c'est une bonne idée de focus il reste deux eau d'un au milieu en mode yolo qui affiche de très très gros dommages parce que ne va tomber aussi oh là là oh les dégâts du les dégâts des deux titus c'est juste insurmontable et c'est un nice avec les deux frères jumeaux qui sont encore vivants c'est ça donc au final on me disait tout à l'heure ok il ya les bagnes niens 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 mais comme quoi comme moi aussi que toute compo doit avoir son contre c'est vrai et c'est vrai c'est vrai faculté il ya peut-être réfléchi en tout cas ils ont pris les persos qui sont déterminés comme op réellement un par un le stitches avec son grab le ticus pour ses dégâts le abatture parce que bas ça peut compléter n'importe quel team et n'importe quelle faiblesse et que ça a pas réellement de contre le uterre avec tous ses styles tous ses stuns et ses heals et le chêne qui s'est un petit peu greffé là dessus et on voit l'utilité ça temporise à fond et on a vu l'ulti d'illidan tout à l'heure sur le chaîne chaîne à ulti c'est scindé en trois personnes et l'utilité n'a servi à rien ouais c'était vraiment bien joué au final ils ont sûrement très bien contrer cette cette composition c'est pas encore fini ils ont pas encore gagné un mais ça n'empêche qu'ils ont un niveau d'avance pour le moment je suis en leur faveur partout c'est vraiment impressionnant de voir ça abatture qui en remet une couche à la botte lane puisque tout le monde est en haut ou là là par contre on a qui que c'est fais son astuce qui s'est fait choper et qui vient de mourir et par contre là ça enchaîne l'autre côté on a chaîne l'ulti qui a été mis sur le ticus on il donne continue sur le ticus mais les plots là et donc il se barrer ulti tire à elle dans la partie c'est du 53 pour le moment ça y est on a le l'abatture qui arrive dans la partie sous forme de ticus les bons dommages qui sont placés il idène qui va sûrement tomber non grâce à son grâce à son où il a pu s'échapper par contre ils sont enfermés dans la base à nu barak il est tout seul il est en train de se faire body block n barak c'est donc du 1 pour 2 quand même on est parti oui non oui non si ça y est elle a pu se barrer et là c'est l'équipe bleu qui est maudite par contre c'est à l'inverse j'avais pas vu qu'ils étaient en train de prendre ça le stade s'est fait choper en haut il s'est fait voilà il s'est fait complètement défoncé par une terre et chaîne à la fois les stuns le utr qui a utilisé son je sais plus comment il s'appelle ce talent j'ai retrouvé son rayon réducteur pour ralentir et baisser les dégâts du valsad et finalement même si comme tout à l'heure à l'inverse c'est l'équipe n faculty qui est maudite et c'est elle qui met du push sur l'équipe ouais 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 c'est très bien joué là on voit la puissance d'abatture je regardais un peu le chat anglais tout à l'heure les mecs disaient vous allez voir la puissance d'abatture et tout enfin voilà ça trop laisse à s'envoyer des petits des petites piques chacun et on voit abatture qui reste sur sa line en permanence et qui fait pop des locustes vingt des nuisibles en boucle et les nuisibles font quand même vachement marchement chez vachement de dégâts aux structures c'est vrai c'est vrai après c'est un perso quand même assez compliqué à jouer mais bon c'est des pros quelque part ils sont là pour ça pour bien jouer donc bon oh là là on va peut-être avoir le comtesse du camp d'air des ppp le grab qui est un petit peu loupé mais ça permet de montrer la présence on a aussi un bondage est ce que le camp jack qui va pouvoir être réussi oui bien joué de la part d'une faculté qui récupère ce camp s'est fait prendre tout seul dans son coin il n'a pas pu s'escape il a été stone pour empêcher le le cuspal d'être lancé et là par contre on a le bon gros push des familles de la dn faculty qui ont deux niveaux d'avance qui sont niveau 20 donc ils ont qui ont eu un très très gros cap de puissance surtout qu'on puisse abatture à copier le tikus et qui va sûrement bientôt pouvoir se transformer en odin pour pouvoir push encore plus fort donc c'est ce le deuxième t2 qui va tomber qui peut voir les talents mais là les talents ne seront pas montrés superbe ulti du terre qui a permis de bien temporiser les deux hauts d'un au milieu malgré un bon utile fasta de mieux est ce que ça va suffire suffire à prendre un kill ça fait déjà du 2 pour 0 pour le moment et on en qui derrière avec la pauvre brightwing qui va mourir derrière aussi donc ça fait du 3 pour 0 ils vont essayer de finir il faut essayer de finir ouais c'est chaud ils vont même peut-être pouvoir finir et l'ulti arrivant ouais l'utile chaîne qui s'est mis en trois parties et qui inflige de bons dommages sur sur lidl c'est du 5 pour 2 toujours il va finir par le descendre vous y arriver voilà full focus et et ça tombe une faculté qui remporte le chêne qui est même pas mort il danse ok donc voilà aucune faculté qui remporte leur troisième partie de la soirée ils en auront perdu aucune même face au ppp on avait vu la force et ppp face à ma où c'est face à et puis Sous-titrage ST' 501